Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans QSD questions sans détour qui va s'intéresser ce soir à l'actualité économique de nos îles, mais à travers la littérature. Et oui, et pour cause, nous recevons ce soir dans cette édition Français de Florimont. Bonsoir. Bonsoir, Arène. On ne vous présente plus, directrice de publication des produits, j'ai envie de dire, inter-entreprise. Et vous revenez vers nous avec une nouvelle édition. Vous étiez déjà essayé à ce premier ouvrage qui nous avait été livré avec des belles pensées. Dans une période un peu difficile, on s'en rappelle, c'était le Covid. Justement, vous revenez après ces années douloureuses pour le monde économique avec Voilà pourquoi il faut demeurer confiant. Tome 1, la connaissance et la compréhension suivent. C'est une volonté d'apporter quelque chose au monde économique de nos îles, de la Martinique, de la Guadeloupe et également la Guyane qu'il ne faut pas oublier. Effectivement, c'est mon deuxième ouvrage. Le premier est en quelque sorte un guide après une relance, c'est-à-dire on sortait du Covid. Donc comment repartir après un instant un peu très particulier que nous venons de vivre. Et là, c'est davantage, comment dire, une explication, c'est déjà une trilogie, donc là c'est le premier tome, une explication de ce qu'on doit comprendre quand on nous parle de certains nombres de choses économiques. En fait, voilà, par exemple, des grands ratios, le produit intérieur, boute, qu'est-ce que c'est, la transition économique, qu'est-ce que c'est. C'est vraiment des éléments de compréhension de ce qu'on entend tous les jours à travers les médias, à travers les écrits, les télévisions et de manière à ce que les gens comprennent et qu'ils se réapproprient leur capacité d'agir. Parce qu'on est dans une période où on a l'impression que tout est figé, ça se déconstruit plus tôt et on ne voit pas trop plus loin. Et là, moi, avec cet ouvrage, le titre c'est « Voilà pourquoi il faut demeurer confiant », c'est justement de se dire, si vous comprenez les grands principes économiques dans lesquels nous sommes, qui fondent ce que nous vivons aujourd'hui, vous avez toute la capacité de construire un monde tel que vous, vous-même, vous le souhaitez. La connaissance, la compréhension, vous le dites, mais vous insistez également sur la connaissance. Savoir, ça permet de guérir effectivement des situations parce que souvent le monde économique subit les affres de l'économie mondiale qui interfèrent dans le quotidien des entrepreneurs. Mais avoir une connaissance, comment rebondir, comment réagir, c'est ce que vous apportez dans cet ouvrage ? Oui, parce qu'en fait, quand on, voilà, on vous l'avait dit, subir, c'est-à-dire que vous vivez quelque chose, mais vous n'avez pas décidé, vous n'avez pas compris de quoi il s'agit. Si la situation économique dans laquelle vous êtes vous convient, il n'y a pas de problème, continuez. Elle a été bâtie après la révolution industrielle, après la période des Lumières, donc on est encore dedans. Si ça vous convient, il n'y a aucun problème. Et si ça ne vous convient pas parce que justement, vous voyez que vous tombez dans la pauvreté, que les produits ou services que vous proposez ne sont pas adaptés, etc., il est temps de comprendre et de se questionner pour pouvoir rebondir. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà la philosophie économique dans laquelle nous sommes, le ratio qui est suivi, c'est le PIB, produit intérieur brut, voilà ce que ça veut dire. C'est un ratio qui est posé sur un postulat que je considère comme faux, c'est-à-dire que la croissance est infinie. Non, la croissance n'est pas infinie, elle n'est pas infinie. Elle s'arrête en moment que les matières premières de la Terre sont infinies. Non, la matière première de la Terre s'arrête en ce moment, on le voit bien avec le fossile. Donc, est-ce qu'on reste avec un tel ratio pour pouvoir déterminer si on est un pays en prospère ou pas ? Donc, c'est vraiment des questionnements qui sont pris au plus large, de manière à les ramener à notre niveau. Est-ce qu'on continue, par exemple, à consommer autant ? Est-ce qu'on continue à faire des choix qui, on sait, vont nous conduire quelque part dans le mur ? Donc, c'est vraiment, pour moi, quand on connaît quelque chose et quand on le comprend, eh bien, on retrouve des capacités d'agir. Ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous y alliez la connaissance économique, comme vous dites, mais également à une valeur philosophique, également de compréhension du monde dans lequel on vit, dans lequel on est, et d'avoir, et amener finalement nos entrepreneurs à avoir cette réflexion également sur l'humain qu'il reste, qu'il est au sein de son entreprise. Alors, effectivement, dans cette trilogie, j'ai souhaité associer à chaque texte économique des pensées philosophiques parce que je considère que quand on est dans une période de déconstruction telle qu'on la vit en ce moment, eh bien, il faut avoir une pensée plus large que simplement se dire combien de boîtes de conserve, je vais les vendre aujourd'hui, de se dire quelle est la conséquence de mes actes ? Est-ce que, eh bien, je peux continuer à traiter mes salariés comme je les traite, etc. C'est-à-dire, mais pas simplement de manière tout à fait terre à terre, mais de monter au niveau de ce sont des êtres humains. Chaque action a une conséquence. Comment moi-même, je me positionne par rapport à ça ? Est-ce que c'est juste gagner ? On a tous besoin de gagner, mais est-ce que c'est au détriment des autres ? Et vraiment, Eddy Chitalou, qui est un ami que vous connaissez tous ici en Guadeloupe, eh bien, il permet... Ancien directeur de l'Iguavie, voilà, pour rappeler. Ancien directeur de l'Iguavie. Qui connaît l'économie locale. Qui connaît l'économie locale et qui, en plus, est un maître indou, c'est comme ça que je l'appelle, de cette philosophie, et qui vraiment apporte cette touche et ce regard qui permet d'aller plus loin. Parce que si aujourd'hui, on reste dans le court terme, dans la courte vue, eh bien, on a toutes les chances de ne pas participer à l'émergence du monde qu'il faut faire émerger, qu'il faut faire naître. Donc, c'est en ça que c'est un livre qui amène de la connaissance économique, très clairement, actuel, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, et qui, derrière, en même temps, vous dit, élargissez votre champ de vision, regardez un peu plus loin. Absolument. Et c'est peut-être souvent le problème des Iliens, de se dire que les limites de notre espace se limitent, finalement, aux frontières de l'archipel de l'île. Mais aller plus loin, c'est aussi dans le format, on le voit apparaître à l'écran, le format du livre, et ce vœu accessible à tout type d'entrepreneurs. Vous ne vous êtes pas adressé à une cible en particulier, mais vraiment à tout le monde. On connaît les tissus économiques de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane. On a beaucoup de TPE, PME et de chefs d'entreprise qui ont besoin de cet accompagnement. Alors, cet ouvrage, je l'ai effectivement conçu de manière à ce qu'il soit accessible, pas seulement aux chefs d'entreprise, mais à tout le monde. Parce que tout le monde participe à l'économie. Bien sûr. Même quand vous êtes un lycéen, un collégien, voire un bébé, on vous habille, donc vous achetez des 40 bars, vous êtes dans l'économie. Donc, j'ai souhaité, d'une part, effectivement, des textes qui se lisent, mais qui également s'écoutent. Parce que dans nos sociétés, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des déficients, par exemple, qui sont évitrés, qui ne peuvent pas lire, etc. Mais qui ont quand même besoin d'avoir cette connaissance économique de manière à faire eux aussi leur choix. Donc, c'est en ça que c'est un livre avec de multiples entrées, de manière à ce que la connaissance se diffuse de la manière la plus large. Et puis, autre action, j'ai souhaité qu'il ne soit pas cher, parce que je me dis, l'argent ne doit plus être une barrière à la connaissance. Parce que c'est justement ce dans lequel nous avons vécu, enfin, nous sommes jusqu'à présent, et qui montre comment il y a trop de gens qui n'ont pas accès à cette connaissance qui leur permet de faire des vrais choix pour leur vie. Absolument. Et aujourd'hui, cet ouvrage est rendu disponible partout, dans les bonnes librairies, j'ai envie de dire. En tout cas, il est disponible. Il est disponible, il est distribué. On le trouve aussi en ligne sur notre site interentreprise.com. Mais en tout cas, moi, ce que je veux faire passer comme message, c'est que nous sommes dans un moment où les choses sont plutôt pessimistes. C'est-à-dire qu'il y a la guerre. Et vous, au contraire, vous vous appelez à demeurer confiant. Oui. À aller chercher cette confiance, justement. Voilà, parce qu'en fait, tout ça, tout ce qu'on voit, ces guerres, ces difficultés d'approvisionnement, etc., sont le résultat d'actions d'êtres humains. Donc, ce qui veut dire que d'autres actions d'êtres humains peuvent emmener à une autre direction. Et je prends le temps d'expliquer justement ce processus-là de manière à ce que tout le monde retrouve sa capacité créatrice, quoi. Parce qu'on se dit, ces gens-là qui ont créé la guerre, qui la poursuivent, qui nous mettent dans une direction, sont dans un type de création. Eh bien, on peut faire autrement et autre chose. Et moi, c'est mon mappière à l'édifice pour inciter les gens à se dire, le monde dans lequel on est n'est pas une fatalité. Comprenez de quoi il s'agit. Vous considérez que le monde se réinvente constamment ? Oui, et c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne peut dire que les choses sont figées. Et même, parce qu'on a eu des époques où les choses paraissaient figées, même à travers cet aspect fixe, enfin cet aspect immuable, eh bien, il y a quand même par en dessous des gens qui sont en train déjà de créer la révolution qui va changer tout ça. Et effectivement, ce ne sont pas les grandes masses qui changent le monde, ce sont souvent quelques personnes ou des groupes, des artistes, des visionnaires, qui à un moment considèrent que ce n'est plus possible de continuer. On a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin sur certaines thématiques. Et il faudrait revenir à des choses un peu plus universelles, plus naturelles, plus cohérentes. En tout cas, plus en lien avec la nature qui nous entoure. Plus en lien avec la nature et avec qui nous sommes. C'est parce qu'en fait, nous sommes des êtres humains qui avons un certain nombre de capacités. Et on ne peut pas, par exemple, être tout le temps en train dans un niveau énergétique extrêmement haut sans se reposer. Ça n'existe pas à un moment, on fait un burn-out. Donc, pareil, tout ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et quand on a compris, ça vous ramène la tranquillité et des capacités d'agir. C'est ça qui est le plus important. C'est l'expérience de plusieurs décennies d'observations de nos vies économiques qui vous amènent à dire ça, à dire ça aujourd'hui à travers cet ouvrage ? Oui, et puis surtout de me rendre compte que nos territoires sont extrêmement novateurs. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes originières de Paris. Sinon, je me rends compte que nous avons tous de la capacité, quand on se retrouve justement face à ce qu'on pourrait considérer de l'adversité, on se remet à créer. Et là, moi, je me dis, nous sommes à ce moment où il faut faire ça. Effectivement, pendant toutes ces années, j'ai observé, j'ai vu des grosses sociétés qui sont mortes, mais j'ai vu aussi de nombreuses petites qui sont devenues plus fortes et qui aujourd'hui apportent des choses extrêmement intéressantes. Et moi, je trouve qu'il faut amplifier le mouvement. On a souvent dit que nos territoires ont des valeurs créatrices, comme vous dites, souvent dans notre jeunesse. Vous le vérifiez encore aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui innovent dans la consommation de demain, dans la façon de diffuser l'information aussi de demain. Déjà, nos jeunes sont plus conscients, je pense que certaines des générations suivantes, de l'impact des actions humaines sur le réchauffement climatique, sur la Terre. Donc, déjà là, ils sont en avance sur nous pour un certain nombre de choses. En revanche, ils arrivent dans un système qui n'a pas envie que ça change, quoi. Donc, forcément, ils peuvent se retrouver en but. Et c'est en ça que là aussi, c'est un livre que je destine à ces jeunes, pour leur dire, comprenez comment ça fonctionne. Et une fois que vous avez compris, vous avez toutes les chances de gagner, parce que c'est vous l'avenir. Ce n'est pas ceux qui ont 50, 60 ans, etc., ceux du G7-là. Non, c'est pas... Vous leur avez... Parce que vous étiez des gens relativement gentils, vous leur avez transmis votre capacité créatrice, vous leur avez transmis votre pouvoir en leur disant, ils connaissent, ils vont faire... Non, on constate qu'ils peuvent ne pas bien faire, voire mal faire. Donc, reprenez vos capacités. En fait, cet ouvrage, on peut l'utiliser comme un ami du quotidien, qui qu'on met à côté de soi, et on se dit, voilà, à un moment donné, à travers un mandala, à travers également un texte d'Edith Italou, comme vous l'avez cité, on peut se dire, tiens, j'ai besoin d'être régénéré, et on peut s'en servir comme ça. C'est exactement ça, un ami du quotidien, ça ne veut pas dire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé des mandalas qui... Bien sûr. ...qui aident à la réflexion. Qui aident à la réflexion, parce qu'effectivement, quand on est dans une période de déconstruction, parce que c'est celle dans laquelle on est, eh bien, il faut à un moment poser ses réflexions, se calmer, parce que souvent, on nous incite à réfléchir, zapper, machin, tweeter, etc. Non, non, on se calme. Et c'est justement à travers le calme que les bonnes idées que vous avez, vous pouvez enfin les entendre. Parce que tant qu'on reste dans le bruit mental, parce qu'on est inquiet, etc., eh bien, on est dans cette espèce de course. Alors que pour pouvoir trouver les bonnes solutions, et je dis souvent, si vous vivez aujourd'hui, c'est que vous êtes adapté à aujourd'hui. Sinon, vous seriez né en 1900 ou en 3000. Si vous êtes là, c'est que vous avez des choses à faire maintenant. Et je considère que ceux qui sont là aujourd'hui, notamment les jeunes, c'est eux qui doivent participer encore plus à l'émergence du monde qui vient, parce que c'est dans ce monde qu'ils vont vivre. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, allez-y. N'hésitez pas. Voilà, quel beau message pour conclure ce rendez-vous avec vous. On rappelle le titre de l'ouvrage. Voilà pourquoi il faut demeurer confiance. C'est le tome 1, on le précise. Ça veut dire qu'on attend la suite, bien évidemment. Deuxième tome, juin 2024. À venir. Le troisième tome. La connaissance et la compréhension sauvent. On a insisté sur ce rendez-vous. Allez vous procurer cet ouvrage. On a tous besoin d'un ami du quotidien. Merci à vous, Française Fleurymont. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée avec la suite de nos programmes.